Musique Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Délivrez-nous ! Aujourd'hui nous allons vous présenter le livre Il n'y a pas de héros dans ma famille de Jovi Tech Contrairement à ce qu'on peut penser, Jovi Tech n'est pas un homme mais une femme Elle est née en 1968 en région parisienne Elle rêve de grands espaces Elle s'est installée dans le sud de la France avec son mari et ses deux fils Et par contre Jovi Tech quand elle était petite Elle s'est fait renvoyer de chez les bonnes soeurs Parce que dans son casier ils avaient retrouvé des lettres d'amour et d'amitié C'est à partir de ce moment qu'elle choisit d'écrire et de lire Elle exerce les métiers de lectrice et de scénariste pour le cinéma Aujourd'hui elle écrit pour les adolescents Et elle a déjà été récompensée par plusieurs pré-littéraires Avant Maurice Dembeck et Mo s'entendaient vachement bien Avant je pensais que tous les élèves de la classe de CM2 de madame Rubiella étaient comme moi Des mutants de 10 ans avec deux vies et deux identités bien séparées L'histoire est celle de Maurice surnommé Mo, un petit garçon de 10 ans partagé en deux En effet on peut dire qu'il mène une double vie entre l'école et la maison Maurice à l'école c'est le premier de sa classe Il est posé, studieux, réfléchi et il parle très bien Mo à la maison est surnommé petite tête ou bouffant à lunettes par ses frères et soeurs Sa famille est très bruyante, la télé est toujours allumée Et il crie très fort Et en plus il est un peu un langage très fleuri Si vous voyez ce qu'on peut dire Même Mo dit des gros mots à la maison On peut dire que Mo est un garçon épanoui et heureux Il vit au sein d'une famille très aimante Mais un jour son univers s'effondre Tout débute le jour où il va chez son copain Hippolyte pour faire un exposé Là il découvre un mur rempli de photos d'ancêtres Tous des héros Chirurgiens, acteurs, prix Nobel Là il se rend compte que chez lui il n'y a pas de héros Que des héros Mo sent le jugement négatif de la mère d'Hippolyte C'était ça, un coup monté Madame Castan avait fui notre appartement Tout le reste du chemin Je me suis demandé pourquoi Pourquoi elle était partie si vite A tout brûle comme Titi Quand il décolle du quartier Quoi, ça puait chez moi ? C'était trop moche pour y passer un après-midi ? Trop bruyant ? Les réponses cavalaient dans ma tête Des réponses qui faisaient mal au ventre Comme la musique de Titi à coups de boum boum Les réponses qui me rendaient honteux, sale et tout rabougli Lorsqu'il était si fier d'eux auparavant Il va soudain avoir honte de sa famille qui n'a pas de héros Que des héros Et cette situation va le rendre bien triste Mo va-t-il réussir à dépasser ce traumatisme ? Si vous voulez le savoir, allez lire ce roman Nous avons adoré ce livre La preuve en est que moi je l'ai lu en une matinée Et moi j'avais hâte de retrouver ce livre pour silence au lit Et avant d'aller me coucher Très facile de s'identifier à Mo Car il a presque notre âge On peut s'imaginer faire partie de sa classe Ce récit est plein d'entrains, d'humour Et les personnages sont très attachants Si vous aimez la famille Tuche Vous aimerez forcément la famille de Mo Au revoir et à bientôt sur notre chaîne Délivrez-nous ! Hum, les crêpes de Madame Dambèque Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ! Délivrez-nous ! Sous-titrage FR ?